C'est l'atmosphère vraiment d'incrédulité. C'est facile de dire on va se rassembler, on va faire une seule nation. Mais après une campagne aussi violente, où les invectives, les attaques étaient si fréquentes, ce n'est pas facile. Même Barack Obama, qui vient d'inviter Donald Trump à la Maison-Blanche jeudi, donc la transition en fait va commencer, et bien même Barack Obama doit être quand même dans une situation assez désagréable puisqu'il a participé à cette campagne d'Hillary Clinton de façon très active. Il a fait des dizaines d'assemblées avec des milliers de sympathisants où il a critiqué Donald Trump très durement en disant que c'est un homme qui n'est pas prêt pour détenir le pouvoir suprême dans ce pays, qu'il n'a pas l'expérience, qu'il n'a pas le tempérament. On se souvient même de Barack Obama qui a ri, qui a raillé Donald Trump dans un dîner de la presse comme on l'a ici chaque année, il y a quelques années de cela, en l'appelant de Donald. Alors vraiment, ça ne sera pas facile d'ailleurs, le président Obama va parler tout à l'heure dans quelques minutes. Alors donc une campagne violente qui est de l'autre côté, évidemment du côté de Donald Trump, des accusations. On va assécher le marécage de Washington. On va enfermer Mme Clinton en prison. Et la foule qui répondait dans ses meetings, « Lock her up », « Enfermez-la ». Alors tout ça, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Comment on va passer par-dessus ça ? Quel est le programme de la transition ? On ne sait même pas qui fait partie du conseil de transition de Donald Trump. Alors c'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt. Et surtout, quelles sont les mesures qu'on va adopter parmi les premières, les 100 premiers jours ? Est-ce qu'on va déporter 11 millions de Mexicains ou d'immigrants illégaux ? Est-ce qu'on va commencer à construire le mur ? Est-ce qu'on va abolir l'Obamacare et 20 millions de personnes, 20 millions de personnes se retrouveront sans assurance maladie ? Voilà toutes les questions qu'on se pose ici à Washington en ce moment. Merci.